Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une régression multiple avec Excel. Cette vidéo fait suite à ma première vidéo sur la régression linéaire simple. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en bas à droite. Un fabricant de jeu pense que le montant de ses ventes mensuelles est corrélé avec trois variables. Le prix de vente, le budget alloué à la publicité pour la télévision et le budget alloué à la publicité pour Internet. A partir de là, notre fabricant de jouets a collecté les données des ventes et des trois variables pour les 24 derniers mois. Nous allons tenter de prédire le montant des ventes en fonction de nos trois variables en faisant une régression linéaire multiple. Je vais aller dans « Données », « Utilitaire d'analyse » et je vais choisir la régression linéaire. J'ai ce menu qui apparaît. « Paramètres d'entrée » au niveau de la plage pour la variable Y. Cela va être les données qui concernent mes ventes. Je vais sélectionner ma colonne des ventes. Maintenant, la plage pour les variables X. Cela va être mes trois variables. Prix, publicité TV et publicité Internet. Entrée. J'ai bien des intitulés dans mes colonnes. Niveau de confiance, je vais laisser 95%. Et pour les options de sortie, je vais choisir une cellule dans ce document. Donc, je vais sélectionner « Plage de sortie » et je vais placer mes données ici en G4. Ok ? Voilà les données qui concernent ma régression multiple. Donc déjà, à première vue, mes coefficients de détermination sont assez proches de 1. C'est-à-dire qu'on peut en déduire qu'il y a effectivement une relation entre mes ventes et mes différentes variables. Ensuite, j'ai mes coefficients ici pour mes variables. Pour le prix, d'après ma régression linéaire multiple, à chaque augmentation d'un euro du prix de vente, j'ai en moyenne une baisse du montant des ventes de 5055 euros. À chaque augmentation d'un euro de mon budget publicité pour la télévision, j'ai une augmentation moyenne des ventes estimée de 648 euros. Et à chaque euro supplémentaire dépensé en publicité sur Internet, j'ai en moyenne, d'après mon estimation, 1802 euros de vente supplémentaire. Donc a priori déjà, d'après notre analyse, on peut en déduire que la publicité sur Internet est en moyenne plus rentable que la publicité pour la télévision. D'après notre régression linéaire multiple, notre estimation des ventes suit l'équation suivante. Donc 648,61 fois notre budget publicitaire, puisque c'est le montant que j'ai ici, plus 1802,61 fois mon budget publicité Internet, c'est-à-dire le montant que j'ai ici, moins 25 096, qui est en fait mon ordonnée à l'origine. Alors ce chiffre n'a pas vraiment de sens d'un point de vue managérial, mais il est simplement nécessaire pour créer ma régression linéaire. Nous allons voir si notre régression linéaire est correcte par rapport à nos données réelles. Donc ici, je vais simplement créer une équation à partir de ma régression linéaire, égale mon prix de vente, multiplié par mon coefficient relatif à mon prix, plus le budget alloué à la publicité pour la télévision, multiplié par mon coefficient relatif à ma publicité pour la télévision, plus le montant qui concerne ma publicité Internet pour le mois 1, multiplié par le coefficient de la publicité Internet. Enfin, il ne faut pas oublier ma constante, c'est-à-dire mon ordonnée à l'origine, donc plus ce montant-là. Entrée, j'ai 73 319, ce qui est quand même assez proche de ma vente pour le mois 1. Alors, je vais simplement figer les cellules relatives à mes coefficients en utilisant la touche F4 pour pouvoir par la suite tirer ma formule vers le bas. Et je vais simplement copier ma formule vers le bas en double-cliquant sur le coin en bas à droite de ma cellule. Je vais insérer une nouvelle colonne et je vais calculer ma différence entre mon estimation et mon réel. Égal, mon estimation et mon réel qui est ici. Et on peut s'apercevoir que j'ai tout de même des montants assez proches entre mon estimation et mon réel. Je vais insérer une colonne ici. Je vais calculer la moyenne de mes erreurs sur cet échantillon. Donc, je vais simplement prendre la valeur absolue de mes différences. Je vais copier ma formule vers le bas. Je vais faire une somme de mes différences en valeur absolue. Et je vais diviser ce montant par mon nombre de mois pour avoir la moyenne de mes erreurs sur cet échantillon. Donc, diviser par 24. Puisque j'ai 24 mois, j'arrive à une erreur moyenne de 851 pour cet échantillon. Dans ma régression linéaire multiple, j'avais comme donné une erreur type de 1274. Donc, dans cet échantillon-là, j'ai un taux d'erreur qui est un peu moindre. Dans les prochaines vidéos sur la régression linéaire, nous allons voir un peu plus en détail les différents éléments statistiques que me donne l'outil de régression linéaire d'Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !